L'armée congolaise 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 qui a suivi l'identification a permis de démasquer les ennemis du pays. La nouvelle tenue remise aux unités a été nécessaire dans la traque des milices à l'Est. Quatrièmement, l'interdiction de l'exploitation des mines à l'Est, précisément dans les foyers de tension, a permis d'asphyxier économiquement les milices armées. C'est ainsi qu'aujourd'hui les phares d'essai sont mieux disposés que jamais à mener à bien toutes les opérations destinées à sécuriser, à protéger le peuple congolais sur l'ensemble des territoires. L'opération Amani-Leo a, en novembre 2010, atteint tous ces résultats. Les derniers éléments des FDLR ont été maîtrisés et plusieurs villages, dont Bounia, sont aujourd'hui sous le contrôle total des phares d'essai. On a un négo, un salagé, un bâtiment, tous les voyous qui sont dans les environs ici, on a un bâtiment, on a un bâtiment. Ça, c'est sans rien à faire, c'est comme ça. On doit terminer cette affaire-là. Deux ans seulement après sa nomination par le chef d'état à la tête de l'armée, le lieutenant général Didier Tumba n'est pas du genre à se contenter des progrès réalisés par les phares d'essai sous son commandement. Il ne veut surtout s'attirer aucun motif de gloriole personnel. Il attribue plutôt ce succès à toute son armée, à ses hauts officiers, à ses officiers, aux soldats, au travail accompli avant lui par ses prédécesseurs sur ce siège de commandement, sous la supervision du commandant suprême, le chef de l'état. En cela, il a raison, parce que l'armée, c'est d'abord une affaire de tous. Il a fallu bien, évidemment, réussir avant tout l'intégration des forces rebelles dans l'armée nationale. Donc le changement a commencé avec lui. Mais le changement s'est accéléré avec le lieutenant général Didier Tumba. Parce que la principale chose qui a changé aujourd'hui, en tout cas chez les militaires, c'est ce sentiment de direction claire, ce sentiment de voie tracée. On sait désormais où on va et pourquoi on y va. Vous savez, ça, le ma bien ? Correct, mon général. Vous assurez ? Je vous assurez. Le coup tâté ? Le coup tâté, mon général. Je vous assure, le commandant suprême, qui est bien. Oui, en tout cas, mon général, sans vous mentir, je vous assurez une opération de ce sale. Vous voyez, vous voyez qu'il y a une frontière dans N'Gomba. Vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit ? Ah, oui, mon général, ceux qui sont en mecs, à cause de nez, 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 de nez. Oui, je vous promets comme pour le 6ème brigade. Je vous promets bien 때문에. Je vous promets de lire ces programmes Je vous promets bien, tout est bien. Oui, il n'y eu beaucoup d'entre eux. Oui, mon général. Très bien. Là, ça nous fait leur pire. Je trouve que ce serait vraiment tout wey en vous avec. Nous a dit la Ville-Loco, le Serbatou nous passons dans de la mire dans des puta de stove. Oui. Je suis venu à l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve. mais bon qu'est bas avant d'un cibou yo qui et logo commandant suprême à bengi tolérant zéro la coci le mot général on les rends zéro il n'aura bouillé soda quels que soient grades nao général colonel mini visal et lima bétoli en souhaité mis à l'élan mabez à lille ou jiby au quotidien bilan la loi bilan des apb il ya il ya le place pour organiser défensive au quotidien bilan la aux humains n'y a qu'on répondu même pour d'où à pamba et pique sami d'avis noté population pour protéger population abso population des moutous n'ava taxé après c'est ma boucle à l'état l'état comme une amour ma coquille ma coquille on a l'état comme namo à la tc viso ma coquille on a l'état comme namo apc biso moi salaire nabiso ma coquille on a tous les sapatou ma coquille on a moi mouké mouké d'aujourd'hui à tomé au foot et là moi mona classe maman côté hôpital basu en charge bon on a bongo les abonnés population pour protéger y est commandant suprême a biboyé co protéger population des devoirs sacrés en dessous mais le chef d'état-major n'est pas dupe et c'est que le plus dur reste à faire garder haut le moral des soldats rajeunir l'armée renforcer son unité et son équipement ancrer le respect des lois de la république arrêter et traduire en justice tout officier qui directement ou indirectement serait mêlé dans l'exploitation illégale des minerais la communication institutionnelle des phares d'essai devrait également s'améliorer et devenir plus régulière et offensive des actions de communication interne et externes et phares d'essai vont à coup sûr parfaire la connaissance de la politique de défense de la république démocratique du congo et revaloriser les succès de son armée ce sont là autant de paris que le chef d'état-major ne manquera pas de relevé dans cette troisième année de son commandement qui s'ouvre avec en ligne de mire une armée forte pour une nation souveraine indépendante une armée forte comme un bouclier du peuple congolais si je ne veux pas vous dire si je n'ai pas besoin de plus t'es je ne veux pas vous dire si je n'ai pas besoin de plus t'es vous êtes en ligne qui me sont en ligne qui se vendent à mon C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça.